C'est le pire séisme que le Japon ait connu. Un tremblement de terre suivi d'un tsunami géant. Deux mois après, nous sommes retournés sur les lieux de l'apocalypse. C'est un vrai cauchemar. On n'arrive pas à réaliser ce qui se passe. Nous avons suivi ces survivants qui tentent de reconstruire leur vie. Ma maison était ici. J'ai tenu la main et j'attendais le souffle. Les explosions à la centrale nucléaire de Fukushima ont imposé un nouvel ennemi. Invisible celui-là, la radioactivité. C'est pour vérifier votre thyroïde et votre gorge. Nous sommes allés dans la zone interdite. Une zone de mort où ne survivent que quelques personnes. Est-ce que je peux aller chez moi ? Non, monsieur, toute la zone est condamnée. Nous avons découvert un gouvernement dépassé par les événements. Nous sommes retournés au coeur du chaos japonais. Pour les japonais, célébrer le passé est un rite obligatoire. La ville de Soma, sur la côte nord-est du Japon, n'échappe pas à la tradition. Chaque année, des milliers de spectateurs envahissent les rues pour assister à la course des samouraïs. Le reste du temps, Soma vit de la pêche. A la criée de la ville, ce matin du vendredi 11 mars, les pêcheurs sont loin de se douter qu'à 100 km de là, sous l'océan Pacifique, un drame est en train de se jouer. Yoji est photographe professionnel. Pour lui, ce 11 mars, c'est une journée comme les autres. Les clients se succèdent dans son magasin. Il est 14h26, quand le téléphone de l'un d'eux se met à sonner. Deux clients étaient avec moi dans le magasin, quand le téléphone de l'un d'eux a reçu un SMS d'alerte au tremblement de terre. Les japonais sont habitués à recevoir ce genre d'alerte. Il y a plus de 500 secousses par an. Du coup, personne ne prend peur. Pourtant, les sismographes qui surveillent en permanence l'archipel écrivent déjà le cataclysme. Yoji sent bien que cette fois, la secousse est bien plus forte que d'habitude. On s'est demandé ce qui se passait et on s'est tous regardés. À ce moment-là, la terre s'est mise à trembler fortement et on a tous couru dehors. Quand on est sorti, j'ai entendu un grand bruit. Et là, c'est incroyable, la route s'est ouverte sous mes pieds. C'est la première fois que je voyais ça de ma vie. Le tremblement de terre qui secoue le centre du Japon est d'une force phénoménale. Neuf sur l'échelle de Richter. Une puissance jamais enregistrée de mémoire de japonais. L'épicentre se situe au fond de l'océan, à 120 km au large de l'archipel. Sous la croûte terrestre, deux plaques tectoniques s'affrontent. La plaque eurasienne, à gauche, et celle du Pacifique, à droite. Un combat de titans qui dure depuis plus d'un siècle. La poussée est énorme. Le 11 mars, à 14h26, la plaque eurasienne s'effondre, entraînant avec elle le fond de l'océan sur une hauteur de 10 mètres. La mer vient instantanément combler cette fosse qui s'étire sur plus de 100 km. D'un seul coup, des milliers de tonnes d'eau sont aspirées, puis propulsées. Cela provoque un raz-de-marée qui part à la vitesse d'un jet, 800 km heure. Dans 10 minutes, elle va frapper la côte est du Japon. Immédiatement, toutes les villes côtières déclenchent l'alerte anti-tsunami. Les habitants savent qu'ils doivent se réfugier sur les collines. Le quartier de Yoji est justement situé sur une hauteur. Mais au lieu de rester bien à l'abri, il va prendre un énorme risque. Je suis vite allé prévenir des copains qui travaillaient près de la rivière. Et là, j'ai vu la première vague arriver. Avec son téléphone portable, Yoji filme le déluge. L'eau était noire. Noire comme le diable. Sur le moment, je n'ai pas eu le temps d'avoir peur. Mais en revoyant ces images, je me rends compte que j'ai eu beaucoup de chance. Mais Yoji n'a encore rien vu. La première vague était la moins forte. Celles qui suivent sont tout simplement monstrueuses. De leur avion, les gardes-côtes japonais découvrent cette montagne d'écume. Ce n'est plus une vague. C'est la mort qui déferme. A l'approche des côtes, le tsunami va atteindre une hauteur hallucinante. A certains endroits, il dépassera les 23 mètres. Pourquoi une telle taille ? En s'approchant du Japon, l'avant de la vague se heurte à la côte qui la ralentit. Mais l'arrière, lui, arrive toujours à 800 km heure. Résultat, c'est un mur d'eau qui s'abat sur les rivages japonais. Le torrent déferle tellement vite que les habitants n'ont que quelques secondes pour y échapper. Ceux-là ne doivent leur salut qu'à cette petite colline. Dans cet autre village, des gens ont réagi trop tard. Ils vont échapper à la mort grâce au courage de leurs voisins. Comme on le voit, à gauche, en bas de l'écran. Le tsunami a tué 15 000 personnes. 16 000 autres n'ont jamais été rendus par les flots. Au total, 600 km de côtes et des centaines de villages sont anéantis en quelques heures. Le lendemain matin, c'est un paysage d'apocalypse que découvrent les survivants. Le Japon a l'impression de revivre les pires heures de son passé. Le littoral semble avoir été rasé par une bombe atomique comme à Hiroshima ou Nagasaki. Le琳瑤 ou le citron, c'est un paysage d'apocalypse, de l'éducation à Hiroshima ou Nagasaki. On pourrait croire que cette dame sourit. En fait, c'est comme ça que les japonais cachent leur honte. Dans cette école primaire, cela fait six jours que les pompiers fouillent les décombres. Et c'est encore avec le sourire que leur responsable nous annonce que des enfants ont péri dans la catastrophe. Les élèves s'étaient protégés du tremblement de terre, ici, et le tsunami les a emportés. Vous voyez, l'eau est arrivée jusque là-haut. Sur 108 élèves présents à l'école ce jour-là, 80 ont été engloutis par le tsunami. Dans cet amas de souvenirs, l'écartable des enfants, rouge pour les filles, bleu pour les garçons. Certains élèves ont eu beaucoup de chance, comme la petite sœur de cette femme. J'étais à l'école. Tous les enfants s'étaient réfugiés dans la cour. Ma petite sœur, elle, elle était restée à la maison. Heureusement, parce que si elle avait été là, la vague l'aurait certainement tuée. À Soma, c'est tout le village de pêcheurs qui a été détruit. Deux semaines après le tsunami, les survivants tentent de récupérer les parcelles dispersées de leur vie. À qui sont ces photos ? C'est à Marie. C'est Ami qui les a retrouvées. C'est son album de fin d'études. C'est incroyable. Nous aussi, on a retrouvé pas mal d'objets de Marie et ses quelques photos. Elles sont toutes trempées, mais je vais garder celle où on voit ma fille. Quand j'y repense, le jour du tsunami, heureusement qu'on est parti de la maison pour se réfugier sur une colline. Toute la famille de Madame Mao a survécu. Mais leur maison en bois, elle, a été emportée par la vague. Elle avait une vue imprenable sur la mer. Ma maison était ici. Là, il y avait l'entrée, le salon, la cuisine là-bas, la salle de bain et les toilettes par là. Et puis, on avait une autre pièce à côté. Des couloirs et un étage. Évidemment, tout cela a disparu. Le pire, c'est que notre maison était assurée en cas de séisme, mais pas en cas de tsunami. Ce n'est pas confirmé pour l'instant, mais on espère récupérer au moins 25% de sa valeur. Sinon, je ne sais vraiment pas comment on va faire. Plus d'argent, plus de maison, plus de passé. Comment font les survivants qui n'ont pas de famille pour les aider? La plupart se retrouvent dans des villes, plus loin dans les terres. Tout de suite après le tsunami, ils ont été hébergés dans ces gymnases, réquisitionnés par le gouvernement. Dans celui-ci, trois villages sont réunis. Monsieur Tanaka est maire de l'un d'entre eux. La catastrophe a eu lieu il y a un mois. Depuis le début, le maire se bat pour organiser au mieux la vie des réfugiés. Deux mille cinq cents personnes vivent là, entassées, dans un silence et une discipline quasi militaire. Chacun n'a droit qu'à un ou deux mètres carrés maximum. Dans l'urgence, monsieur Tanaka a réussi à installer une petite infirmerie avec les médicaments qu'il a pu réunir. Regardez, tous ces médecins et ces infirmiers sont volontaires. On n'en voit pas la fin. Si au moins on avait l'espoir de rentrer chez nous dans un mois ou deux, on trouverait la force de tenir le coup. Mais le gouvernement ne nous donne aucune information. Alors c'est normal que certains perdent espoir. C'est ce qui inquiète, monsieur Tanaka. Depuis le drame, il a recensé plusieurs cas de suicides. Pour redonner d'espoir à ses concitoyens, il a monté cette cellule de recherche où chacun peut téléphoner pour connaître le sort d'un parent ou d'un ami. Allô ? Oui, la personne que vous cherchez se trouve au camp central. Là encore, c'est tous des volontaires. Tout le monde peut les appeler pour chercher un proche ou encore pour signaler qu'il est bien vivant. Il y a beaucoup de disparus ? Oui, énormément. Rien que dans notre village, on a recensé 1 600 disparus. Mais pour le maire, le plus urgent, c'est d'aider ses concitoyens à survivre. Il faut remplir ses documents, s'il vous plaît. Que voulez ces gens ? Ils sont venus demander un peu d'argent à la municipalité. On leur prête 120 euros pour leurs dépenses quotidiennes. Pour recevoir cet argent, on ne leur demande ni justificatif, ni papier d'identité. Ça va leur permettre de survivre pendant un petit moment. Parfois, au milieu de toute cette détresse, un miracle se produit. Ça va, mon fils ? Oui, ça va. Ça va. Cette femme pensait avoir perdu son fils dans la catastrophe. J'ai su que ma mère était vivante il y a 3 jours seulement. Vous êtes heureux ? Oui, très heureux. Toute la journée, M. Tanaka doit régler une montagne de problèmes. Coordonner les équipes de volontaires, assurer la sécurité du centre, l'hygiène. Heureusement pour lui, les Japonais sont disciplinés. Même en situation de crise, il n'oublie pas de trier leurs déchets. Combien de sacs vous sortez par jour ? Oh, je ne sais même pas. Au minimum, 200 sacs par jour. Le maire doit aussi gérer les repas pour 2 500 personnes. Et ça, 2 fois par jour. Le seul souci qu'il n'a pas, c'est l'approvisionnement. Depuis le tsunami, les entreprises de la région se sont précipitées pour offrir vêtements et équipements. Aujourd'hui, heureusement, les cartons sont légers. Parce que quand ce sont des bouteilles d'eau, c'est trop dur. Au début, on était 2 ou 3 volontaires pour 2 500 réfugiés. C'était comme faire de la muscu tous les jours. Et vous continuez à garder le sourire ? Ben oui, on n'a pas le choix. Le seul endroit où les réfugiés peuvent oublier leur malheur, ce sont les bains traditionnels installés par l'armée. Ils sont essentiels dans la vie d'un Japonais. Il était bon, votre bain ? Excellent, merci. Ça réchauffe. C'est bon pour le moral. Sans les bains, la vie serait insupportable. À 22h, la vie du centre s'arrête. En quelques minutes, les 2 500 réfugiés vont s'endormir sans un bruit. Après les colères de la terre et de la mer, les réfugiés du Japon ont bien droit au repos, d'autant que rien ne leur a été épargné. À 50 km de là, une 3e catastrophe les menace, plus redoutable encore. La centrale nucléaire de Fukushima est au bord de l'explosion. Elle a été touchée de plein fouet par le tsunami, comme on le voit sur ces images amateurs. Ces systèmes de refroidissement ne fonctionnent plus. 3 des réacteurs s'entend surchauffe. Ils dégagent des vapeurs d'hydrogène qui s'accumulent dangereusement dans leurs bâtiments. Le lendemain du tsunami, le 12 mars, l'enveloppe du réacteur numéro 1 explose. Le 14 mars, c'est au tour du réacteur numéro 3. Ce jour-là, Philippe Nibel, un Français, assistant direct à l'explosion. Lui et sa femme habitent à 100 km de la centrale. Ils s'attendent au pire. J'étais avec mon épouse, donc je lui ai tenu la main et j'attendais le souffle. Voilà. 5 minutes après, je réalise que l'explosion a eu lieu et on est toujours là, on est vivant. Donc finalement, ce n'est peut-être pas aussi dangereux que ça en a l'air. Ce minimum d'espoir, pour moi, c'était, bon bah, allez, on prend le minimum et hop, on s'en va. Elle m'a dit, non, on ne part pas. Ah bon, je lui dis pourquoi. Elle me dit, sa famille qui est là, elle ne voulait pas partir. Mais elle m'a dit, tu peux partir. Voilà. Un proud. Guilty. D'accord. Non, donc elle dit, elle se sent coupable. Voilà. du fait que je sois là vis-à-vis de ma famille, vis-à-vis de moi-même, bien sûr. Voilà. Vous voyez. Depuis l'explosion, Philippe Nibel et sa femme sont scotchés 24 heures sur 24 sur les chaînes d'info. Bizarrement, les autorités nucléaires répètent qu'il n'y a aucun danger pour la population. un message qui ne rassure personne, surtout pas le français. Ce monsieur donne des informations extrêmement techniques qui sont absolument inconférencibles pour le commun des mortels. Et c'est lui qui, depuis le début, avec sa perruque qu'il a deux fois de travers, nous dit que tout va bien. C'est exactement le personnage parfait pour vous angoisser, vous qui êtes étrangers, quoi. Ce qui inquiète le plus, c'est qu'à la centrale de Fukushima, la situation empire de jour en jour. Les techniciens n'arrivent pas à refroidir les réacteurs. Ils sont maintenant en fusion et recrachent dans l'air des particules hautement radioactives, 24 heures sur 24. Ces particules se propagent sur tout le pays. Autour des réacteurs, la radioactivité est 10 000 fois supérieure à la normale. Ordre est donné d'évacuer tous les villages dans un rayon de 20 kilomètres. Les milliers de réfugiés nucléaires sont dirigés vers les centres de secours. Ils viennent grossir les rangs des survivants du tsunami. Trois semaines après les explosions, il en arrive encore tous les jours. Mais avant d'être acceptés, ils doivent passer au détecteur. Je vais commencer par vos mains. Retournez-les. Vous pouvez baisser votre masque juste un peu. C'est pour vérifier votre thyroïde et votre gorge. je vais faire vos épaules maintenant. Ne bougez pas. Voilà, c'est fini. Merci, vous pouvez aller vous asseoir. Tout va bien. Ce monsieur a un taux normal de radioactivité. Vos résultats sont bons ? Oui, j'ai eu de la chance. Je porte ce manteau depuis le début de la catastrophe. En plus, il a été mouillé par la pluie radioactive. Et donc, je suis rassuré. Certains des réfugiés nucléaires sont très en colère, comme monsieur Sato. Sa vie est ruinée. Il était patron d'une société chargée de nettoyer les réacteurs de la centrale. Aujourd'hui, il ne comprend pas pourquoi les techniciens se sont laissés déborder. Ça parle des fuites d'eau dans le réacteur. Ils n'arrivent pas à les stopper. S'il n'y a plus d'eau, les combustibles sont à l'air libre. Ils chauffent et ils fondent. Dans ce cas, il y a un risque d'explosion nucléaire. Certes, il y a eu un séisme et un tsunami, mais jamais il n'y aurait dû avoir de fuite. C'est une trahison envers chaque citoyen. Ce n'est pas acceptable. Que pensez-vous du travail des techniciens dans la centrale ? Il y a quelque chose qui ne va pas. Ça fait trois semaines maintenant. C'est bizarre. Il doit y avoir d'autres manières de s'y prendre. En tout cas, je fatigue. Ça fait trois semaines que je suis bloqué ici. La femme et les enfants de M. Sato sont partis se réfugier dans le sud du Japon. Lui est resté car il doit constamment récupérer des documents pour l'administration et les assurances. Pour cela, il doit se rendre à son bureau en pleine zone contaminée. Seul problème, le danger radioactif augmente de jour en jour et il ne sait pas si cette fois il pourra passer le barrage de police. Vous pensez pouvoir revivre un jour près de la centrale ? Je ne sais pas. Vraiment pas. Votre vie peut redevenir comme avant ? Ça me paraît difficile. Oui, très difficile. C'est peut-être la fin du Japon. Vraiment. La zone interdite n'est plus qu'à quelques kilomètres. Il vaut mieux mettre un masque à partir d'ici ? Oui. Voilà, on y est. À partir de là, je crois qu'on ne peut plus passer. C'est le début de la zone des 30 kilomètres. Jusqu'où peut-on aller ? Écoutez, dans la zone des 20 kilomètres, c'est interdit. Ma maison est à 5 kilomètres de la centrale. Je ne peux pas aller chez moi ? Non, monsieur. Toute la zone est condamnée. On ne peut pas passer ? Bon, bah, je vais repousser chemin. Dépité, monsieur Sato s'en va. Il sait que s'il veut récupérer ses documents, il lui faudra porter une combinaison et un masque de protection. Les seuls à pouvoir pénétrer dans la zone rouge, ce sont ces hommes. On les appelle les liquidateurs, les techniciens kamikazes qui, à l'intérieur de la centrale, tentent de refroidir les réacteurs en fusion. Pour les antinucléaires, un cordon sanitaire de 20 kilomètres, ce n'est pas assez. Greenpeace, par exemple, voudrait l'étendre à 50 kilomètres. Pour prouver qu'il y ait urgence, ils ont envoyé des experts mesurer la radioactivité à 30 kilomètres de la centrale. Le résultat est sans appel. Là, je suis en permanence au-dessus de 1300 CPS, alors que la normale est de 30 CPS. C'est un taux vraiment très élevé. À ce niveau-là, vivre une année dans la zone et c'est la mort assurée. Ici, c'est l'entrée de la zone des 30 kilomètres. La police a pour mission d'empêcher les gens de pénétrer dans cette zone. Quand nous avons mesuré la radioactivité à ce barrage de police, on atteignait déjà un taux limite et les policiers présents ne portaient pas de masque. C'est une façon pour le gouvernement de faire croire à la population qu'il n'y a aucun danger. Mais bien sûr, c'est loin d'être sans danger pour les policiers présents là-bas. Plus les experts progressent dans la zone des 30 kilomètres, plus leur appareil s'affole. À cet endroit, le niveau de radioactivité est tel que leur compteur se bloque. Les gens qui habitent ici vont recevoir en 3 ou 4 jours l'équivalent de la dose annuelle réglementaire. C'est tout à fait scandaleux. Il faut absolument que tout le monde soit évacué au plus vite. Entre 20 et 30 kilomètres, c'est une zone tampon qu'il est conseillé d'évacuer. Malgré l'interdiction de la police, nous décidons d'aller voir qui prend encore le risque d'habiter là. Sur cette route, autrefois très fréquentée, nous croisons peu de voitures. De rares habitants venus chercher en catastrophe quelques affaires. Sur des kilomètres, ce ne sont que villages vides et magasins fermés. Plus loin, nous apercevons des ouvriers inconscients du danger nucléaire. Le gouvernement japonais tient à montrer qu'il maîtrise la situation. La frontière des 20 kilomètres. Pour les autorités, la mort nucléaire s'arrêterait comme par miracle ici. Le long de cette frontière invisible, une rencontre étonnante. A elle seule, elle résume l'état d'esprit des fermiers et des personnes âgées de la zone. est-ce que Est-ce qu'il y a un peu plus de temps ? Il y a un peu plus de temps. Est-ce que vous avez peur ? Oui, c'est pas grave. Mais vous avez pas de rentrer à la maison ? Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai ? Oui, c'est vrai. Je ne sais plus, pas de rentrer là-bas. Je ne sais plus, je ne sais plus. C'est vrai. Eu l' Anyways, j'y est pareille dans l'Université de la Sauconais. Sur la route, notre guide nous traduit les dernières informations entendues à la radio. Les radiations, tu sais ce que ça veut dire les radiations ? Oui. Aux infos, ils viennent de dire qu'elles sont 10 000 fois supérieures à la normale. Oui, 10 000 fois plus fortes aujourd'hui près de la centrale. À la centrale ? Oui. Toute la journée, radio et télévision bombardent les Japonais de chiffres effrayants. Mais aucun média n'est capable de dire jusqu'où le nuage radioactif s'est étendu. Quelle région, quels produits ils contaminent ? Pour le savoir, nous sommes allés à la cellule de crise installée dans la ville de Fukushima, à 60 km des réacteurs nucléaires. Elle est gérée par le gouvernement et par Tepco, le propriétaire de la centrale. C'est d'ici que partent toutes les informations sur Fukushima. Une centaine de journalistes y campent depuis l'explosion. Eux aussi sont exposés aux nuages radioactifs. Je suis là depuis 3 semaines environ. En fait, depuis le début du séisme. Et comme le prouve mon appareil, mon corps a déjà accumulé pas mal de radiation. Dans un pays comme le Japon, tout devrait être parfait. Et pourtant, Tepco semble dépassé par les événements. Ses ingénieurs se trompent de stratégie et de chiffres. Ils ont donné à plusieurs reprises des taux de radioactivité erronés à la presse. Quel est le taux de radioactivité dans la ville de Fukushima ? Ici, vous voulez dire ? D'ailleurs, quand on leur pose une question simple, la réponse n'est jamais évidente. L'ingénieur ne sait pas où regarder. Il a l'air perdu. Pour la ville de Fukushima, le taux est de combien ? Nous sommes le 31 mars. Nous sommes à 1,88 microsieverts par heure. À Fukushima, c'est plutôt bon, non ? Oui, 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 c'est bon. Toute la journée, scientifiques et experts analysent les données qui remontent du terrain. Un travail fait dans le plus grand secret. Ils ne peuvent pas tout révéler sous peine d'affoler la population. Deux fois par jour, ces experts sortent pour une conférence de presse. D'habitude, les journalistes japonais ne cherchent pas à mettre en difficulté les responsables. Mais aujourd'hui, l'un d'eux va poser la question qui obsède tous les habitants de Fukushima. Monsieur le professeur, je voudrais savoir si les habitants de Fukushima doivent avoir peur de l'eau et des légumes. À votre avis, sont-ils contaminés par la radioactivité ? D'après toutes les études que nous avons réalisées sur la région, le niveau de radioactivité n'affecte pas la santé de l'homme. De plus, les légumes, le lait et les autres produits contaminés sont interdits à la vente. Donc, il est inutile de s'inquiéter. La région agricole de Fukushima est la première touchée par la radioactivité. C'est d'ici que proviennent les légumes, les fruits et le lait qui nourrissent Tokyo. Cette région, grande comme deux fois la Belgique, est maintenant empoisonnée pour de nombreuses années. Le gouvernement a demandé aux agriculteurs de jeter toute leur production. La ferme de monsieur Azagawa se trouve dans le village le plus irradié de tout Fukushima. Les prêts aux alentours ont une radioactivité 10 000 fois supérieure à la normale. Le séisme, le tsunami, la centrale qui explose. Personne ne pouvait prévoir tout ça. Avec la radioactivité, j'ai dû arrêter toute ma production de lait. Le fils de monsieur Azagawa est parti après la première explosion. Mais le fermier et sa femme ont refusé de quitter l'acploitation. Vous voyez ces vaches, elles sont trop mignonnes. Je ne peux pas les abandonner. Je ne vois pas à quoi va ressembler mon avenir. Mais il va falloir que je pense à la prochaine étape de ma vie. Je vais peut-être devoir changer de métier. C'est difficile de vivre comme ça au milieu de la radioactivité. Pour leur santé, les vaches de monsieur Azagawa sont obligées d'être traites tous les jours. Un immense gâchis. Vous allez tout jeter ? Oui, je vais tout jeter. Ce n'est pas possible de faire autrement. Il y a bien des bébés qui en auraient besoin. Je pourrais leur en donner, mais c'est complètement interdit. Cela fait 15 jours que la centrale a explosé. Depuis, monsieur Azagawa et sa femme ont respiré des doses massives de radioactivité. Pourtant, leur seul souci, encore et toujours les vaches. C'est vraiment fou de devoir jeter tout ce lait. Ça me fait mal au coeur. J'ai travaillé dur pour le produire. Mes vaches aussi. Ça me fait vraiment de la peine. À une centaine de kilomètres de la centrale, la ville d'Aizu-Wakamatsu. Philippe Nibel est toujours devant les chaînes d'infos. Depuis la terrible explosion, il est très peu sorti de chez lui. La peur d'être irradié le pétrifie. Et chaque fois qu'il doit faire des courses, il vérifie le taux de radioactivité dans l'air. Montagne-là. Un, deux, trois. Par exemple, voilà, je clique là-dessus. Et ça me donne, en constant, ici, vous avez les densités de micro-sievertes suivant les villes. Bon, ce qui m'intéresse, moi, c'est ma ville. Ce matin, à Aizu-Wakamatsu, il y a 0,33. Un taux raisonnable qui lui permet de sortir l'esprit tranquille. Donc, c'est une rue semi-piétonne. Comme vous voyez, il n'y a pas une seule personne. Tout est vide. Mais en cas de nouvelle explosion, Philippe Nibel a tout prévu. Bah oui, comme vous le voyez, j'ai la valise de mon épouse, la mienne. Ça se voit. Un petit peu de provision de bouche. J'ai des petits gâteaux, des trucs secs, quelques jus de fruits. Mon permis de conduire français, mon passeport, voilà. On sait jamais, quoi. Voilà. Comme mieux vaut prévenir que guérir. Aujourd'hui, pour Philippe, pas question d'acheter du poisson frais. Tepco rejette tous les jours dans la mer des tonnes d'eau radioactive. Direction donc le rayon des surgelés. Ça vient de Chine, ça vient, ça vient des Indes, product of India. Donc, tous ces surgelés, tous ces poissons n'ont pas été pêchés au Japon, mais dans des pays autres. Un peu plus loin, Philippe fait une découverte qui l'inquiète. Et là, je le trouve étonnant, c'est écrit Aizu Milk. Aizu, c'est un produit de Fukushima, de la ville. Et normalement, ça devrait être interdit à la vente. Mais il y en a. En plus, vous voyez, ça a été emballé récemment parce que c'est valable jusqu'au 3 avril. Donc, ça veut dire que c'est du lait qui est peut-être irradié, qui est dans ce magasin. Je trouve ça incroyable. Vraiment, là, je suis vraiment surpris. Mais la catastrophe ne fait pas que des malheureux. Dans le supermarché, il y en a un qui se frotte les mains. C'est le directeur. Ces légumes viennent de Fukushima ? On peut les manger ? Mais non, voyons, ça ne vient pas de Fukushima. Ce chou, par exemple, il vient d'une ville lointaine. Ces légumes ne viennent pas de Fukushima. Et les prix ont augmenté ? Oui, bien sûr qu'ils augmentent. De combien ? Normalement, ce légume vaut 30 yens. Maintenant, je le vends 150, soit le quintuple. C'est parce qu'il vient d'une autre région. Les légumes sont en moyenne 3 à 5 fois plus chers. Sur les rayons, on ne trouve plus qu'un seul produit de Fukushima, la fraise. Ces fraises sont parfaitement comestibles. Pourquoi ? Parce qu'elles sont bien cultivées à l'abri dans des serres. Pas comme ces épinards, là. C'est testé, éprouvé, non contaminé. On peut donc les manger ? Oui, elles sont délicieuses, je vous en prie. Allez, prenez-en une. Elle est très bonne. C'est atomique ? Non, non, non atomique. Mon délai. Deux mois après le cataclysme, le nord-est du Japon n'est pas au bout de ses peines. Sur la côte, les terres ne sont pas seulement irradiées. Des milliers d'hectares cultivables sont maintenant gorgés de sel marin déposé par la vague. Des usines chimiques ont été détruites. Le tsunami a répandu leurs produits toxiques. Et certains champs sont désormais empoisonnés. Les pêcheurs, eux, devront rebâtir les ports et réarmer leurs navires. Près de 200 000 ont été détruits dans la catastrophe. Des villages entiers sont à remettre sur pied. Des vies à réinventer. A Ishonomaki, près de Sendai, le docteur Mifume, dentiste, n'est pas revenu à son cabinet depuis la vague. Voilà la rue où je travaillais. C'était toute ma vie. Voilà ma maison et mon cabinet dentaire. Je n'en reviens pas. Je suis assourdi. Là, c'est mon bureau avec la réception. Je me demande comment je vais pouvoir reprendre mon travail. Comment je vais m'en sortir sur le plan financier. Il y en a pour une fortune pour refaire tout ça. C'était une rue pleine de monde avant. Je me demande si la vie reviendra un jour ici. Mais avant de reconstruire, les pompiers japonais ont une tâche des plus macabres à accomplir. C'est un vrai cauchemar. Je n'arrive pas à réaliser ce qui se passe. Depuis deux mois, Yoshi et son collègue tentent de retrouver les corps avalés par la vague. 16 000 sur l'ensemble du Japon. Là, vous voyez, ils sont en train de chercher les cordes et disparus dans le tsunami. Et ces soldats sont là pour nous aider. Fouiller ce cimetière marin n'est pas facile. Pour retrouver les corps, aucun mètre carré n'est laissé au hasard. A certains endroits de la ville, les pompiers n'ont pu commencer les fouilles que depuis quelques semaines seulement. Il a fallu attendre que l'eau se retire. Tout était submergé. Et ça a pris beaucoup de temps. Nous, on va vers le nord, section 1. Si vous trouvez le moindre cadavre, vous m'appelez. Ok. Depuis de longues semaines, Yoshi travaille sans relâche. Pourtant, lui aussi a été durement touché par le tsunami. Quand est-ce que vous avez su pour votre mère ? Je suis qu'elle était morte 5 jours après le séisme. Elle n'est pas revenue du travail. Son portable était coupé. Elle était injoignable. Et pendant tout ce temps, vous avez continué à travailler ? Ils disent qu'on a retrouvé un corps à 300 mètres. Ce sont en fait des policiers qui l'ont retrouvé. Le corps est sans tête. Mais apparemment, c'est un homme d'après les vêtements qu'il porte. L'homme était un pêcheur qui tentait d'échapper à la vague en voiture. Quelques minutes plus tard, les filles du pêcheur arrivent. La pudeur japonaise nous demande d'arrêter la caméra. Au Japon, la télévision ne montre jamais de cadavres. Combien de corps trouvez-vous par jour ? En moyenne, une dizaine par jour. Deux mois après le tsunami, des gens viennent encore fouiller les décombres pour récupérer quelques objets. A Soma, Yoji, le photographe, est venu réconforter des amis qui ont tout perdu dans le cataclysme. Il est accompagné de sa fille, âgée de 12 ans. Arisa, oui, je me souviens d'elle. Là, j'étais en train de chercher nos objets de valeur. Mais je ne trouve rien. Les voleurs nous ont tout pris. Oui, les voleurs nous ont pris le peu qui nous restait. C'est terrible. C'est vraiment horrible ce qui vous arrive. Yoji en profite pour inspecter les alentours. Quand tout d'un coup, son regard est attiré par un vieux sac. Vidéocaméra, c'est une caméra. Dans cette vieille caméra, il y avait une cassette sauvée du tsunami. Une cassette que nous avons fait nettoyer. Voilà le résultat. Les images d'un bonheur disparu. Celui d'une famille qui, avant le tsunami, a connu les étés et les hivers de la côte. C'est sans doute le père qui a filmé sa fille, se préparant pour la cérémonie du kimono. Un rite que toutes les petites japonaises doivent passer à l'adolescence. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.